Musique Bienvenue dans votre émission 30 minutes dans la peau d'un artiste Une émission à destination de tout public Une émission pour découvrir une passion, l'amour pour votre métier Une émission pour la présentation d'un projet original Musique 30 minutes dans la peau d'un artiste Sur le 106.3 FM et sur le www.ram72.net Musique Bonjour à tous et bienvenue dans votre magazine 30 minutes dans la peau d'un artiste Sur l'antenne de Radio Alpe Mancel, 106.3 FM Pour ce magazine aujourd'hui nous recevons Niki Nuts, artiste plasticienne Musique 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. If every man says all he can, if every man is true, do I believe the sky above this Caribbean? Sous-titrage MFP. 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 ... Sous-titrage MFP. lieu, j'ai été charmée par le village et ça m'a donné envie d'exposer chez elle. Il me semble également que vous êtes une artiste locale justement, une artiste du coin. Oui, j'ai créé mon atelier il y a un an et demi à peu près, donc à Saint-Ouen et il est prêt il m'a servi justement à développer certaines grandes oeuvres que je ne pouvais pas faire avant donc c'est vraiment la proximité de la galerie en plus apporte un chemin supplémentaire vers mon atelier, entre l'atelier et la galerie qui me paraît très intéressant pour les gens qui ont envie d'en savoir plus sur mon travail. Et justement cette exposition est-ce que vous lui avez donné un nom et si oui lequel ? Alors échafaudage pourquoi ? J'aime bien les côtés un petit peu mystérieux parce qu'on n'y voit pas des échafaudages mais on y voit des structures assez complètes justement de tout ce dont je viens de parler avant, c'est-à-dire des accumulations de matière, accumulation de papier, de superposés et montés avec du fil de fer, donc des grandes structures des oeuvres un peu plus particulières comme la chaise que j'expose qui est superposée à une structure en fil de fer que j'ai nouée et qui est pleine de symboles. Une chaise blanche superposée a du fer un peu rouillé donc cette chaise je l'explique parce qu'elle est un petit peu peut-être plus compliquée que les autres mais qui me semble plus intéressante dans son côté symbolique. Et justement cette oeuvre que vous venez de nous décrire, est-ce que pour vous c'est peut-être l'oeuvre phare de cette exposition ? Peut-être oui, pour moi en tout cas, elle exprime beaucoup de choses elle exprime une élévation donc ce terme d'échafaudage c'est vraiment cette élévation, elle est blanche donc couleur très importante pour moi elle exprime toutes les matières que j'utilise puisqu'elle a été recouverte, donc c'est une chaise que j'ai acheté en brocante, que j'ai recouverte entièrement de papier et ensuite de cire blanche que je fais couler au fur et à mesure dessus donc j'ai l'intention d'accumuler ces strates de cire à chaque exposition dans laquelle elle sera montrée, ce qui donne des couches un peu mémorielles de cette oeuvre. Et justement cette exposition que vous présentez à la Galerie La Mature, comment elle a été travaillée ? Alors elle a été travaillée avec Pascal qui est venu à l'atelier, qui a sélectionné un certain nombre d'oeuvres ensuite on a travaillé la scénographie sur place pour les mettre en scène et pour donner une cohérence à l'ensemble en fait. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette scénographie ? Comment justement ces oeuvres sont agencées ? On commence par quoi ? En gros on finit par quoi ? Alors on commence par des dessins qui sont peut-être plus proches plus compréhensifs peut-être au départ pour connaître mon travail ensuite on approfondit dans la matière donc il y a des installations qui sont chargées en matériaux ce qui me permet d'expliquer comment je travaille ces matériaux et on termine par des oeuvres un peu plus compliquées comme la chaise par exemple et des dessins un peu plus personnels introspectifs je dirais. Alors concrètement qu'est-ce que vous pouvez dire sur cette exposition pour que justement nos auditeurs de Radio Alpe-Mancel viennent la découvrir sur cette galerie l'armature à freiner sur Sarthe ? Alors mon travail est un petit peu particulier au départ puisque tout n'est pas figuratif et tout le monde ne comprend pas forcément au premier coup d'oeil les installations donc je pense que cette exposition peut toucher aussi bien des gens qui n'ont pas l'habitude d'aller dans des expositions contemporaines que des gens qui ont l'habitude justement d'y aller. Donc elle peut toucher tout le monde. Alors on rappelle justement que cette exposition est visible jusqu'au 25 janvier 2022 à la galerie L'Armature qui se retrouve aux 10-12 places Thiers à freiner sur Sarthe. Je vais rappeler bien sûr les horaires de cette galerie. C'est du mardi au samedi de 10h à midi et de 14h à 18h. Je rappelle également les contacts de la galerie. Le téléphone c'est les 06-67-48-28-56 ou alors 06-66-81-15-84 un site internet l'armature.com et le mail galerie arrobaselarmature.com Alors sinon vous est-ce que vous avez des projets qui attendent après bien sûr cette exposition à freiner sur Sarthe ? Oui j'ai une exposition dans l'Oise dans un musée qui s'appelle le musée de la pierre avec une artiste qui s'appelle Vam Valériane donc ça commencera dès que cette exposition a freiné fini l'autre commence le 2 février jusqu'à fin février en fait le 27 Voilà Et est-ce que vous avez des contacts pour ceux qui souhaitent découvrir votre travail ? Déjà mon site internet donc www.nikinuts.ar Sinon j'ai une page Facebook et j'ai une page aussi Instagram sur laquelle vous pouvez voir pas mal de dessins et de structures et les infos sur l'expo en cours Sinon souhaitez-vous rajouter quelque chose ? Alors je serai à la galerie tous les samedis donc je pourrai rencontrer les différentes personnes qui souhaiteront parler avec moi des oeuvres et ça me ferait énormément plaisir que tout le monde vienne et parle et me pose des questions et voilà Vous avez en effet jusqu'au 25 janvier 2022 pour profiter de cette exposition de Nicky Nuts visible à la galerie L'Alm Arthur a freiné sur Sarthe Alors Nicky Nuts je vous remercie j'espère que cette exposition on continuera à avoir son succès et je vous dis à bientôt sur notre antenne Merci beaucoup Au revoir Au revoir Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501